Détecter les talons pour les former et les recruter, c'est la mission que s'est donnée le groupe Puma International au profit des étudiants ayant embrassé les filières industrielles. Ce programme a été présenté ce matin aux étudiants de l'école supérieure de commerce et de gestion DGC. Fulgence Bikoumou, Lionel Oumansa. C'est dans le cadre du renforcement de la collaboration qui existe déjà entre DGC Congo et la société Puma International spécialisée dont la vente et la distribution des produits pétroliers, qu'a eu lieu ce matin la présentation aux étudiants finalistes de DGC des filières polytechniques du Graduate Programme Congo initié par Puma International dont l'objectif est de dénicher les meilleurs de ces talentueux étudiants afin de bénéficier d'un encadrement adéquat pendant leur stage d'un an au sein du groupe Puma. Alors le Graduate Programme se déplace aujourd'hui vers les universités qui ont des formations techniques et nous sommes à la recherche des meilleurs étudiants et comme M. Evoto vous le disait tout à l'heure, c'est une opportunité pour vous si vous ne redoublez pas encore d'efforts de le faire parce que c'est un programme très 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 intéressant et qui ouvre une large fenêtre d'opportunité à ceux qui sont sélectionnés. Loin de tout favoritisme, la phase de présélection est minutieusement préparée pour vraiment dénicher à la fin les meilleurs étudiants. C'est un programme de rotation d'un an. Nous prenons les étudiants, les meilleurs étudiants. Il y a tout un processus de sélection que je vous montrerai tout à l'heure. Ils viennent dans la société et ils font un an. Un an, ce n'est pas juste faire telle photocopie, ce n'est vraiment pas du tout l'approche du graduate. C'est un programme où l'étudiant fait vraiment le tour de tous les départements de la société pour comprendre comment notre business évolue. Et à la fin d'un an, on espère que l'étudiant aura fait vraiment un parcours avec plein de succès parce que ceux qui sont retenus sont évalués. Ce n'est pas juste un programme qu'on prend comme ça. Et à la fin, il y a vraiment une opportunité automatique d'avoir un emploi si ça s'est bien passé. Après la phase des questions-réponses qui a enrichi cet échange entre les étudiants du DGC Congo et la société Puma International, le directeur général de cette école supérieure, Pierre Dina Sakilendo, a exhorté ces poulains à l'excellence dans le travail afin de maximiser leur chance. Nous, en tant qu'école, on vous pousse au maximum. À un certain moment, vous trouvez cela comme étant excessif. Mais ici, naturellement, vous avez une illustration, un témoignage de ce que, effectivement, l'environnement professionnel dans lequel vous allez travailler... Non, non, non. C'est un environnement professionnel très compétitif. Il faut convaincre. À chaque étape, il faut convaincre. À chaque étape, il faut convaincre. Donc, c'est ça, naturellement, les conditions qu'il faut réunir, en fait, un peu. Si vous voulez, dans votre vie, ça peut être Puma, aujourd'hui, mais ça peut être une autre entreprise. C'est la même chose quand vous regardez Total, Eni et Consor. Mais la règle est assez claire en ce qui concerne les ressources humaines. On cherche les meilleurs. À la fin de l'échange, quelques étudiants ont apprécié l'initiative et ont voulu voir d'autres entreprises de la place emboîter le pas. J'ai bien apprécié la présentation et surtout l'initiative de Puma Énergie de nous avoir choisi, nous, DGC, pour venir commencer le programme, le Graduate Programme, qui est un programme très intéressant pour les étudiants. J'ai bien aimé. Le fait qu'ils puissent venir ici dans notre école pour chercher des étudiants pour des projets qu'ils ont, c'est une très bonne chose. Mais j'aimerais bien que cela puisse attirer l'attention d'autres entreprises, pour que ces derniers viennent aussi pour prendre un peu plus de stagiaires. Le message est bien passé. L'éventail des entreprises est assez large et bien ouvert. À qui le tour ?